On retrouve à Kiev, Gulliver Krag. Doleg Sensov est vraiment un symbole de la résistance des Ukrainiens face à l'agression russe. En 2013, il était en train d'entamer une carrière de cinéaste. Il avait réalisé son premier long-métrage qui s'appelle Gamer, qui avait été très bien reçu dans certains festivals. En novembre 2013, il s'est engagé dans les manifestations contre le gouvernement ukrainien de Viktor Yanukovych et surtout au sein du groupe Automaïdan qui organisait des sortes d'actions au volant de leur voiture. Mais Oleg Sensov, en fait, il n'est pas de Kiev, il est de Crimée. Et après que le président Viktor Yanukovych s'est enfui de l'Ukraine, la Russie a commencé à faire des choses bizarres en Crimée. Cette invasion secrète qui a commencé avec les petits hommes verts, comme on les appelait. Alors Oleg Sensov est allé tout de suite en Crimée. Il a essayé d'apporter de l'aide aux soldats ukrainiens dans leur base et a organisé des manifestations pour résister à cette invasion russe. Et c'est sans doute pour cela qu'il a été choisi par les Russes pour être arrêté. Mais les charges contre lui, ce dont il est accusé par la Russie, il n'y a aucune évidence qui a été présentée. Il est accusé d'avoir essayé d'organiser des attentats terroristes en collaboration avec le groupe ukrainien d'extrême droite secteur droit. Oleg Sensov a toujours nié tout lien avec secteur droit. Il a dit que les petites confessions qui ont été extractées de lui, c'était sous la torture. Il clame son innocence et comme vous l'avez dit, il a entamé cette grève de la faim en mai de cette année qui l'a terminée en octobre, le 5 octobre. Mais ça reste l'une des grèves de la faim les plus longues de l'histoire. C'est parti pour le faire.